C'est pour moi de partager avec vous de la réflexion autour de ce texte qui est sur votre camp. L'idée qui m'a minime, c'est d'avoir qu'il y a eu une église qui s'appelait un bâtiment qui était construit, qui s'appelait Braname Tabernakr, ici aux Etats-Unis, et il y a aussi en Afrique, comme là au Congo, en République démocratique du Congo, une église qui est construite, qui s'appelle Barutika Songo Tabernakr, et je voudrais faire la comparaison pour dégager qu'est-ce qui se cache derrière ces dénoms ? Vous avez le Braname Tabernakr, et vous avez le Barutika Songo Tabernakr. Alors là, je vous prie de lire ensemble avec vous. La première citation se trouve dans la prédication intitulée « Le Baptême du Saint-Esprit », le paragraphe 184 à 186. Et la deuxième citation, c'est dans la prédication intitulée « La Semence du Serpent », le paragraphe 316. Et après, nous allons analyser. J'ai lu les textes. Comme vous le voyez, les textes dans tous les brochures, c'est exactement comme vous le voyez que ça se trouve. Vous vous souvenez quand nous avons acheté cet endroit ? Je l'ai acheté quand je travaillais à la Public Service Company. et nous avons bâti ceci et ils l'ont appelé ainsi parce que le frère Seoua et les autres y ont attaché mon nom quand ils l'ont inscrit sur le contrat. « Aussitôt que je pourrais être dégagé de cette situation dans laquelle nous 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 trouvons maintenant, nous allons faire de cette église une communauté. simplement les donner et mon nom sera retiré. Je ne pense pas que mon nom devait être placé sur cette église. Il ne devait pas y avoir de tabernacle. Ça devait être juste une église, l'église du Seigneur Jésus-Christ, ou quelque chose comme cela, les tabernacles du Seigneur. Vous voyez, le lieu de sa demeure, la maison de prière, ou quelque autre nom. Laissons la congrégation choisir son nom. Mon nom, je ne suis qu'un homme. Mon nom ne mérite pas d'être placé à ce lieu, pas plus qu'un autre nom. La raison pour laquelle il fallait qu'il en soit ainsi, vient de ce que mon nom était sur l'acte d'achat, il est dit Billy Branham. Vous voyez, mais il ne devait pas être là. Non, monsieur, ça devait être une assemblée communautaire. Ceci devait être une congrégation, ici. Et dans la deuxième citation, dans la sémence du serpent, paragraphe 306. Et vous, les tabernacles, ici, je vous l'ai dit, nous allons changer ce nom-là. Ce n'est pas bien que ce soit le Branham et les tabernacles. Ça, ce n'est qu'un homme. Vous voyez, nous allons changer son nom, lui donner un autre nom. Nous allons nous occuper de ça dans quelques temps. Je veux que ce soit seulement une église de Dieu vivant. Et lorsque vous analysez ce texte, vous allez trouver qu'il y a un élément qu'on met dans les deux textes, que l'Esprit de Dieu dans Branham condamne le fait qu'on a écrit l'Église Branham et Tabernacle. Ça, c'est l'élément qu'on met. Alors, nous allons analyser pour faire la projection par rapport à ce qui s'est fait ailleurs. Vous voyez le fait qu'il est écrit que le frère Soa et les autres ont attaché mon nom quand ils l'ont inscrit sur les contrats. Le contrat, ça veut dire qu'il y a deux parties. Vous vous signez, moi je signe. Donc, comme ça s'est fait aux États-Unis, je comprends facilement que quand Frère Branham avait acheté la concession pour construire l'église, il n'avait pas la totalité de l'argent. Donc, comme ça s'est fait ici aux États-Unis, il pouvait avoir une partie où la banque avait donné une autre partie. Et il devait, au fil du temps, cumuler jusqu'à la totalité pour avoir les documents légaux. Parce que les documents légaux sont souvent retenus auprès de la banque. Donc, on va vous donner des photographies et quand vous allez épurer votre dette pour compléter la totalité, quand vous allez épurer la somme, c'est à ce moment-là que la banque va vous envoyer les documents originaux. Donc, vous pouvez lire au travers de ces lignes que quand Frère Branham avait acheté l'endroit pour construire l'église, il n'avait pas payé la totalité de l'argent. Mais la banque a certainement ajouté au paix qu'ils avaient pour qu'on leur donne la concession. Mais au niveau de ces documents-là, la personne, le nom de la personne qu'on a mis comme titulaire ou bien comme responsable, c'est Billy Branham. Ici, dans le pays anglophone, le nom de Billy, c'est comme un sobriquet qu'on donne à toute personne qui a le nom de William. Donc, si tu es William, on t'appelle Billy. C'est un peu comme le sobriquet. Tout le monde qui s'appelle William, on l'appelle Billy. Ça, c'est le sobriquet de chez les Amiens. Alors, au moment, vous voyez dans la suite, il dit, aussitôt que je pourrais être dégagé de cette situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, nous allons faire cette église. Vous comprenez le contexte. Aussitôt que je pourrais être dégagé de la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Ça veut dire que l'église devait payer l'argent jusqu'à ce qu'ils appuient la totalité qu'ils doivent payer à la banque. C'est à ce moment-là qu'ils auront le droit de changer les noms qui étaient écrits sur les documents et lui donner un autre nom conformément. Parce que dans le contrat, la personne qu'on avait mis responsable, c'est Branham. C'est comme ça que les choses se font ici aux Etats-Unis. Alors, c'est pendant ce temps-là qu'ils avaient construit une église et qu'ils l'ont surnommée Branham et Tabarnak. Mais voici l'Esprit de Dieu dans cet ordre. Il dit qu'une fois qu'ils seraient dégagés de cette situation, une fois qu'ils auront fini à empirer la dette, mon nom sera retiré. Voyez, j'ai souligné en rouge. Mon nom sera retiré. Je ne pense pas qu'on devait être placé sur cette église. Il ne doit pas y avoir de Branham et Tabarnak. Ça, c'est le prophète, celui que vous prétendez avoir cru. Il ne doit pas y avoir de Branham et Tabarnak. Et il donne des propositions qu'ils doivent choisir un nom. C'est à l'église de choisir le nom qu'il doit porter. C'est aux fidèles ou à la congrégation de choisir le nom qu'il doit porter l'église. Par exemple, si je crée une église, je dis « Ah, église de l'Église de l'Église ». Ça n'a pas de sens. Église de telle, l'Église ne porte pas le nom du pasteur. Le choix du nom de l'Église, c'est vrai que le pasteur est le conducteur, mais il faut que les fidèles de cette église choisissent un nom. Alors, rien que par rapport à ça, demandez-vous les noms que porte votre église. Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ? Ça, c'est la première question. Nous allons descendre dans la suite. Je ne suis qu'un homme. Mon nom ne mérite pas d'être placé dans ces lieux. Pas plus qu'un autre nom d'homme. Normalement, la compréhension, c'est comme ça. Pas plus qu'un autre nom d'homme. Parce qu'un nom, si on dit Chekina Tabernak, c'est un nom. Zoé Tabernak, c'est un nom. Mais la compréhension ici, ce n'est pas plus qu'un autre nom d'homme. C'est comme ça que ça se comprend. Parce que mon nom ne mérite pas d'être placé dans ces lieux. Pas plus qu'un autre nom d'homme. Vous voyez ? Parce que même Jésus, l'Église et tout ça sont des noms. Quand bien même ce sont des noms abstraits. Vous voyez ? Pas plus qu'un autre nom d'homme. Vous voyez que même William Branham, quand il venait de la maison et qu'il veut entrer dans l'église, il regarde en haut, c'est écrit Branham et Tabernak. Ça lui faisait mal. Il dit, mon nom ne mérite pas d'être placé dans ce lieu. Pas plus que le nom d'un certain Barouti Kasson. La raison pour laquelle il a donné la raison, c'est parce que dans l'achat, comme je l'ai expliqué, donc l'Église n'avait pas payé la totalité de l'argent. Frère Branham n'avait pas l'argent pour payer la totalité, pour payer la parcerne. Mais il payait avec la compte bancaire petit à petit, jusqu'à épurer la dette. C'est pourquoi il avait dit qu'aussitôt que je pourrais être dégagé de cette situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, nous allons changer les noms. Vous voyez ? C'est ça la compréhension. Il ne doit pas être là. L'Esprit de Dieu est en Branham. Quand il venait à l'église et qu'il regardait en haut, il voyait Branham et Tabernak. L'Esprit de Dieu condamnait ça dans son cœur. Il a dit que mon nom ne mérite pas d'être placé dans ce lieu. Et vous qui prétendez avoir cru le message de Branham. Même dans la prédiction, j'ai dit encore la suite avant de faire trop de commentaire. Et vous les tabernacles ici. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit ici. Il a dit par rapport à la prédication, le baptême du Saint-Esprit. Je vous l'ai dit, nous avons changé ce nom-là. Ce n'est pas bien que ce soit le Branham et Tabernak. Et pourtant, lui était prophète. William Branham avait un don que depuis que le monde a été créé, personne n'avait ce don sauf le Seigneur Jésus. Il avait un ministère, le plus puissant ministère qui puisse exister de tous les prophètes de la Bible. Il n'y avait aucun qui a eu un don égal à William Branham. Aucun. William Branham a fait, Dieu a fait au travers de William Branham de miracles. Même si on prenait toute la Bible mise ensemble, le nombre de miracles que William Branham avait fait, sont supérieurs et plus extraordinaires que tout ce qu'on peut trouver dans Paul, dans tous les autres disciples de Jésus. Mais voici ce que cet homme dit. Ce n'est pas bien que ce soit le Branham et Tabernak. Ce n'est pas... Ce n'est qu'un homme. Vous voyez, nous allons changer son nom. Nous allons changer les noms de l'église, les noms du Tabernak. Nous allons changer son nom. Lui donner un autre nom. Ce n'est pas bon que l'Esprit devienne condamner ça. Que le fait qu'il soit écrit Branham et Tabernak. Et il a dit à l'église. Je vous l'ai dit. Nous allons changer son nom. Une fois que je serai dégagé de la situation, nous allons changer. Nous devons choisir un autre nom. Pas mon nom. Je ne suis qu'un nom. Ça c'est l'Esprit de Dieu dans Branham. Et Jésus a dit dans Jean. Que le Consolateur, l'Esprit de vérité, il me glorifiera. Il vous conduira dans toute la vérité. Maintenant, sur base de texte qui est là devant vous. Comment l'Esprit de Dieu dans une personne. Si l'Esprit de Dieu dans Branham avait condamné le fait qu'on puisse construire une église qui portait son nom. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu dans toi permet de construire une église. Et vous faites porter le nom d'un certain Barouti Kasson. C'est à vous de juger quel est l'Esprit qui est derrière. William Branham a dit, laissons la congrégation choisir son nom. Lui qui était prophète disait que c'est à la congrégation au fidèle de choisir les noms de l'Esprit. Et vous, comment veux-vous procéder ? Voyez, exactement comme le politicien. Voyez, quand un président est en fonction, toutes les grandes maisons ou bien les avenues portent le nom des membres de sa famille. Aveni du Marchal, Aveni de tel colonel, Aveni de tel, Aveni de tel, Aveni de tel. Mais une fois que le président est renversé par une révolution, ou par un coup d'Etat, automatiquement tous les avenues ou les bâtiments qui portent son nom seront effacés. Et on va les remplacer par deux autres personnes. Donc un quartier, une église qui porte le nom d'un quartier, un certain quartier, un certain Riguini, ça ce sont des politiciens, nous sommes ici aux Etats-Unis. Il n'y a même pas une seule avenue qui porte le nom de Branham. Même pas une seule ville qui porte le nom de Branham. Pourquoi ça n'existe pas ? C'est un domaine où ce sont des politiciens qui donnent. Les noms des quartiers, les noms des avenues, ce n'est pas les fidèles qui donnent. Ce sont des politiciens qui donnent les noms aux noms des avenues. Alors qu'est-ce que la politique, les gens qui prétendent avoir cru le message ont fait ? Ils vont aller négocier avec les hommes politiques. Non, tu vois, je voudrais que... Ville la réalisation, je construis une église. Si vous pouvez venir ceci pour faire changer le nom du quartier, comme l'église portait le nom du quartier. Automatiquement, si vous changez le nom du quartier, le nom de l'église aussi va porter mon nom. Parce que l'église porte le nom du quartier. Voyez. Et là, vous allez donner l'argent aux politiciens. Et ils viennent avec des discours. Nous ne sommes pas tant de réalisations. C'est un grand serviteur de Dieu. Il a fait ceci, il a fait ceci. Et sous une couverture de mascarade pour tromper la vigilance. Mais tu sais que dans ton coeur, tu as donné l'argent. Tu as négocier avec les généraux pour qu'on vienne changer le nom du quartier. Voyez. Et là, vous allez faire toute l'église. Les gens sont comme vraiment dans un fanatisme aveugle. William Branham a dit. Mon nom ne mérite pas être placé dans ce lieu. L'Esprit de Dieu dans Branham avait interdit que son nom puisse être placé au-dessus de l'église. Même quand Branham venait de la maison afin d'entrer dans le bâtiment. S'il regardait en haut, c'était écrit Branham et Tabarnak. Et l'Esprit de Dieu voyait ça, condamnait ça dans son coeur. Je pourrais dire. Mon nom ne mérite pas être placé dans ce lieu. Je ne suis qu'un homme. Et vous voyez, l'Esprit de Dieu dans Branham a condamné le fait que son nom a été baptisé sur un bâtiment d'une église. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu en toi. Voir que ton nom a construit un bâtiment. Une église pour le Seigneur. Et on voit ton nom là au-dessus du bâtiment d'une église du Seigneur. Tu n'as même pas honte. Même vraiment, humainement parlant. Si tu avais même l'essence de l'humilité. Tu ne verrais pas que c'est une mauvaise chose de faire ton nom sur un bâtiment d'une église censée être l'Eglise du Seigneur. Sa maison. Le lieu de sa demeure. Le tabernacle du Seigneur. Et au lieu que ce soit le tabernacle du Seigneur. On voit le Barutika son au tabernacle. Vous voulez nous dire que l'Esprit qui était dans Branham était fort pour condamner que son nom soit écrit sur le bâtiment de l'église. Et William Branham a donné le contexte. La raison pour laquelle il a soit ainsi, c'est parce que son nom était sur l'acte d'achat. Billy Branham. Vous voyez, c'était un contrat. William Branham n'avait pas payé la parcelle en totalité. C'est pendant qu'ils étaient en train de purer la dette qu'ils avaient construit le bâtiment. Il a dit, aussitôt que je pourrais être dégagé de cette situation, nous allons changer son nom. Je ne suis qu'un homme. Mon nom ne mérite pas. Ça c'est un serviteur de Dieu. L'humilité. Mon nom ne mérite pas d'être situé dans ces lieux. Comme Jean-Baptiste. Je ne suis même pas dit de lui lier le couroir de ses sandales. Et toi l'Esprit de Dieu entoure. Tu construis un bâtiment pour l'adoration du Seigneur. Et ce bâtiment porte ton Dieu. Est-ce que vraiment tu as un bon sens? Ou c'est seulement un fou? Je ne suis pas, je suis vraiment en colère. Et tout le monde peut lire ça. Frère Branham m'a dit, je ne suis qu'un homme. Mon nom ne mérite pas d'être placé dans ce livre. Pas plus que le nom d'un autre nom. Pas plus que le nom d'un certain Barouti Kasomo. Pas plus que le nom de n'importe quel prédicateur qui puisse exister. Et c'est l'Esprit de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu en fuit en Branham. Et toi l'Esprit de Dieu en toi. Fais construire une église en ton nom. C'est ça le Saint-Esprit. Jésus avait dit qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il me glorifiera. L'Esprit de Dieu en Branham a condamné le fait qu'on ait bâti une église ou qu'on ait écrit dessus. Branham et Tabernak. Aujourd'hui ils ont enlevé cette inscription là de Branham et Tabernak. Ça n'importe plus les noms. Ils ont enlevé tous les noms qui étaient là derrière. Blaché Branham et Tabernak. Ils ont enlevé. Ça n'a plus de nom aujourd'hui. Vous voyez. Et c'est ce que l'Esprit avait dit dans Branham. On dit tel père tel fils. Si l'Esprit qui était en Branham est en toi. C'est ça le déterminisme. Si l'Esprit qui était en Branham est en toi. Vous produirez la même vue. Mais vous. Entrez de chercher la popularité. Entrez de chercher la gloire. Entrez de chercher de vous comparer au prophète de l'Esprit. Ça ne va jamais changer ce qu'est l'Esprit. Mon nom ne mérite pas d'être placé dans ce lieu. Pas plus que les noms d'un certain Barouti Kassom. Si lui, le grand, le plus grand prophète que Dieu ait suscité depuis la création du monde. Vous pouvez dire mon nom ne mérite pas d'être placé dans ce lieu. Et toi. Toi qui est né dans. Toi qui est. Toi même tu te connais. Si tu essaies de te comparer à William Branham. Lui qui est né sous un signe. Toute sa vie. Lui qui voyait la représentation de l'ange de l'Eternel. Tu pouvais dire que mon nom ne mérite pas d'être suffisant. Et toi. L'Esprit de Dieu en toi. Te permet de construire un bâtiment. Et les gens. Quels le fanatisent. Vraiment c'est malheureux. C'est malheureux. Et pour finir. Je voulais encore relire la situation. Pour la dernière fois. Frère Branham m'a dit. Mon nom sera retiré. Aujourd'hui. Dans cette église. Si vous allez. Vous ne verrez pas un nom. Dehors. Les noms de Branham et Tabernak. N'existent que dans la tête des gens qui sont là. Mais. Avoir une inscription du dehors. Comme ça. Branham et Tabernak. Ils ont enlevé. Pourquoi ? Parce que je ne suis qu'un homme. Mon nom ne mérite pas. Il ne doit pas y avoir de Branham et Tabernak. Comme je peux encore dire. Il ne doit pas y avoir de Barutikas ou Tabernak. Il ne doit pas y avoir une église du Seigneur. Qui doit porter un nom d'un homme. Prédicateur qu'il soit. Évangéliste qu'il soit. Pasteur qu'il soit. Aucune église qui est censée être du Seigneur. Doit porter un nom d'un homme. Et ceci. C'est ainsi dit le Seigneur. Voyez. Laissons la congrégation choisir son nom. Comment les noms que vous avez fait porter à l'église. Est-ce que c'est la communauté qui l'a. Il semble qu'ils ont choisi le Seigneur. Ou bien c'est vous qui avez utilisé la politique. Et toute chose Dieu amènera en jugement. Ce que je dis ici. Si ça c'est un avertissement. Dieu ne peut pas condamner quelque chose dans la bouche de Bernard. Et. En toi il te dit que ça c'est bon. Tu peux faire ça. La raison tout simplement. C'est parce que le frère a voulu se comparer à Frère Bernard. Et voici qu'il est condamné par les mêmes déclarations de la personne qu'il prétend avoir cru. Et vous. Le tabernacle ici. Je vous l'ai dit. Nous allons changer ces noms là. Ces noms là. C'est ça. Le Braname. Ce n'est pas bien que ce soit le Braname tabernacle. Ce n'est pas bien que ce soit le Barutikasson au tabernacle. Ça c'est un. Ça c'est. Ça c'est. Ça ce n'est qu'un homme. Voyez. Nous avons changé. Nous devons. Et même vous les frères et sœurs. Qui allez suivre cette vidéo que j'ai faite. C'est de votre droit. D'exiger. Que vous n'ayez. Que vous n'ayez pas. Un nom d'un homme. Au dessus de votre église. Église Barutikasson au tabernacle. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. D'avoir une église qui porte votre nom. Salomon. Et un ami qui m'a dit que Salomon a construit l'église. On l'appelle le Temple de Salomon. Lisez dans la Bible. Allez dans le livre de chronique. Toute la vie de Salomon. Lisez-moi dans quel verset de la Bible vous allez trouver que Salomon a donné ses noms. Tabernacle de Salomon. C'est Salomon qui a construit. Avec son propre argent. Comme roi. Il avait construit ses tabernacles. Il n'avait donné aucun nom. Vous voyez. Il n'avait donné aucun nom. Et l'Esprit de Dieu dans Abraham a condamné ça. Et l'Esprit qui est en vous. Vous laisse faire ça. Je me demande si vous avez la synthèse. Ça c'est un avert. Moi je ne fais pas mancher les mots. Vous êtes tout simplement dans la séduction. Et un jour vous allez vous. Si vous n'êtes pas. Vous ne revenez pas au bon sens. Vous allez vous rendre compte le jour de l'enlèvement. Que vous avez été séduit. Et que vous êtes égaré à des milliers de kilomètres. Merci. Merci. Merci.